bon matin j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale parce que je vais vous présenter ma routine le matin puis ma routine aussi de produits pour le soir donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse pas bien je vous évite à sauter cette journée ici parce que là aujourd'hui j'avais comme pas une journée full de contenu puis j'ai quand même quelques questions par rapport aux produits que j'utilise et tout je me suis dit que j'allais vous filmer ça donc là je viens de me lever il y a littéralement on a chillé dans le lit pendant 1h mais du lit il y a littéralement 5 minutes donc moi je pense que c'est important de vous dire l'été j'ai plus la peau comme mix avec des imperfections et tout là puis j'ai la peau aussi sensible qui réagit beaucoup aux produits mettons à certains j'ai des réactions à certains produits mais je sais pas exactement encore quoi fait que je fais des tests ici et là puis l'hiver j'ai la peau un petit peu plus comme plus des ben pas vraiment pas sèche parce que j'ai pas des plaques sèches mais elle est ultra déshydratée puis elle a comme besoin plus d'une barrière protectrice parce que ma peau justement vu qu'elle est sensible comme elle a besoin de produits qui va comme la protéger parce qu'elle se protège pas toute seule et j'ai quand même plusieurs amis par rapport à mon stress je prends de la médication par contre pour mon acné mais pendant le déménagement il y a des journées j'ai sauté et tout fait que c'était plus ou moins je pense efficace fait que je m'y remets sur les médications c'est pas acutane c'est un autre type j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos un autre type de pullule qui aide pour l'inflammation en fait de la peau puis la dernière fois que j'avais fait comme un 3 mois de ça ça avait été vraiment bien fonctionné donc c'est ça fait que je continue ça mais je mixe ça avec une bonne routine pour la peau fait que le matin je commence toujours par me nettoyer le visage j'utilise soit deux nettoyants et là ce matin je pense que je vais prendre le vital c parce que dernièrement j'avais acheté celle là ici je l'aime vraiment beaucoup la texture et tout comme je vous disais mais là ça va faire une semaine que je l'utilise puis je sens quand même après que ma peau attiraille un petit peu comme je vous dis est vraiment déshydraté l'hiver puis je sens pas de tiraillement avec le vital c par contre je sens qu'elle nettoye peut-être un petit peu plus en profondeur donc le soir je vais utiliser celle là et puis le matin je vais utiliser celle là donc c'est parti je mets l'équivalent à peu près d'un je sais pas comment vous dire ça ici puis après ça je mouille avec de l'eau puis là évidemment que je dois aller au lavabo puis je vois bien c'est pas un produit qui va mousser celle là mais l'odeur est vraiment incroyable puis c'est je prends ces produits-là chez les demoiselles tout ce que vous allez voir de images skincare ou de color science ou des trucs comme ça je prends tout chez les demoiselles puis sinon j'ai des petits produits pour acné aussi de chez les demoiselles mais j'en ai aussi de chez boutique versadem je pense là la marque vivier fait que pour l'hiver si vous avez une peau sensible déshydratée le nettoyant vital c si vous avez le budget est vraiment incroyable sinon l'hôte et que je vous ai montré de séraver fait très bien la job aussi je pense aussi sur mes yeux parce que j'ai comme les yeux collés le matin après ça je vais éponger ça avec j'ai comme des serviettes que je prends juste pour mon visage sont roses flash fait qu'on ne peut les manquer j'essuie ça il y en a qui disent qu'il faut que la débarbouillette soit mouillée mais moi je suis pas capable j'ai l'impression que je fais juste comme diluer le produit puis continuer de le laisser sur ma face fait que j'aime mieux rincer encore là c'est par préférence mais bon si vous avez à aller dans la douche aussi j'ai appris chez la nature casa sur instagram qu'il faut toujours se nettoyer avant parce que sinon tu vas dans la douche avec ton maquillage ou mettons tes impuretés puis ça l'ouvre les pores fait que ton maquillage ou tes impuretés peuvent rentrer dans tes pores donc nettoyer avant d'aller dans la douche donc là après ça je vais suivre avec un tonique ce matin je vais prendre celui hydratant que je viens d'acheter Caudalie la lotion tonique hydratante à l'eau de rose et je sais pas trop quoi d'autre ça c'est les petits cotons de chissé d'eau je pense là c'est vraiment les meilleurs cotons au monde je sais pas pourquoi je me suis acheté ça parce qu'à 10 dollars le paquet mais je l'utilise pas tant souvent j'utilise juste pour le tonique donc une fois deux fois par jour fait que j'utilise juste deux cotons fait que je passe ça partout là ça c'est vraiment pour comme réhydrater puis rééquilibrer le ph de la peau c'est juste qu'il pue pour être honnête avec vous là mais ça reste pas sur le visage mais j'aime pas j'aime pas l'odeur par contre je trouve vraiment que ça donne un effet hydratant fait que si le soir ma routine est comme un petit peu plus comme traitante et tout puis le matin c'est plus l'hydratation puis la protection pour la journée fait qu'après avoir mis ça je mets mon sérum Estée Lauder que là ça va faire une semaine que j'utilise plus ou moins j'aime vraiment la texture et tout à date tu sais je trouve que ma peau est comme moins déshydratée puis mes boutons sont un petit peu moins enflés parce que ça c'est ce que ça fait là c'est vraiment ça l'aide à la peau à se régénérer puis je pense que la plus grosse différence c'est vraiment au niveau de mes cicatrices qui pâlissent je sais pas si ça pâlit ou ça peut juste partir là on dirait qu'en les hydratant ils finissent par s'en aller fait que bref en ce moment je suis comme je vois pas foule de différence mais j'en vois une quand même que je pense qu'à long terme je vais le remarquer plus là fait que c'est ça c'est quand même la texture je l'aime vraiment beaucoup l'odeur aussi puis par la suite je vais aller mettre ma petite lotion pour l'acné de chez vivier le combo avec le nettoyant sur la boutique versadème il y a comme un combo un nettoyant plus la petite lotion c'est celle-là ici si jamais vous vous demandez ça fonctionne très bien si vous avez comme un rush de bouton moi là en ce moment c'est parce que je des fois j'ai un rush de bouchon pour le stress fait que ça gère comme plus ou moins même si je mets des bons produits mais aussi parce que j'ai la peau déshydratée puis ça ben je veux pas le nettoyant plus ça si je ferais je mettrais pas d'autres choses ça serait pire tandis que l'été j'utilisais juste ça une crème puis le nettoyant qui va avec puis ça fonctionnait bien parce que ma peau était comme plus mixte fait qu'elle répondait mieux à ça ici mais là j'utilise quand même la lotion matin soir pour aider mes petits boutons ou sinon j'utilise aussi les tampons mais là c'est parce que j'arrive presque à la fin que c'est quand même vraiment efficace surtout quand je me pète un bouton je sors ça puis là je pourrais être sûr de bien nettoyer la surface fait que c'est celle-là ici de chez les demoiselles aussi c'est des genres de tampons comme ça je vais peut-être l'essayer ce soir je pourrais vous le montrer voilà que ça faut laisser comme pénétrer un 2-3 minutes avant de passer aux autres étapes fait que moi ce que je fais c'est que je vais mettre ma crème pour les yeux qui est de biotherme celle-ci je sais pas si vous allez la voir mais bref je pense qu'il y en a juste un dans ce modèle-là dans cette couleur-là j'ai failli me le mettre dans l'oeil parce que vous êtes plus ou moins précis j'en ai plus d'un bord que de l'autre je l'aime beaucoup celle-là aussi ça va être vraiment pour mes contours de yeux sèches et déshydratés mon cashm ça va faire une semaine puis mon cashm il craque vraiment moins donc là je vais aller appliquer ma crème qui est celle-ci là je finis tout ce que j'ai en ce moment mais je l'aime beaucoup la dermavis c'est juste qu'elle est vraiment cher pour je trouve ce qu'elle est mais j'aime l'odeur la texture aussi fait qu'un jour si je peux me repayer ça je vais le faire mais pour l'instant je finis les crèmes que j'ai fait que voilà là on va passer à l'étape du maquillage la petite trousse lambert pour que ce soit plus accessible donc je commence par ma protection solaire j'en mets à tous les jours j'ai vraiment vu une énorme différence 1 sur comment ma peau parce que ça l'aide aussi pour les tout ce qui est la pollution puis tout le kit puis en même temps c'est un fps résistant à l'eau et à la sueur je pense un fps 50 si je me trompe pas donc j'en mets toujours comme deux doigts comme ceci puis dans le fond c'est blanc mais quand que tu mets ça sur ton visage ça va prendre la teinte de ton de ta peau puis pour vrai c'est vraiment léger au début ça a l'air de rien mais l'effet que ça fait c'est comme si tu le sens pas sur la peau mais moi je sens que ça flotte un peu comme le teint en même temps ça l'égalise un peu parce qu'une petite couvrance puis ben en même temps ça nous protège pour pour tout ce qui est parce que l'hiver le soleil est pire que l'été souvent fait que même si tu vas juste en auto mais je vous dirais que je vois aussi l'effet que rien rentre dans ma peau dans le jour le masque et tout ça là j'ai l'impression que tu sais je sens pas que ma peau est engorgée parce que ça le protège puis quand je me nettoie le visage le soir je le sens qu'elle est encore là même si c'est pas inconfortable vraiment pas ça après ça je vais mettre du cashm mon cashm c'est de la même à j'ai tout pris ça chez les demoiselles aussi color science c'est ici mais je pense que vous m'avez vu faire hier mais je mets deux trois petits points regarde un miroir là bas je me coupe toujours la tête en tout cas mes cheveux c'est pas pour être lavé mais après ça avec mes doigts je viens comme réchauffer le produit ça c'est quand même cher je vous dirais mais c'est le cashm le plus hydratant que j'ai vu puis vraiment bon il y a aussi du fps dedans puis c'est aussi comme une crème pour les yeux là ils disent que tu n'as pas besoin de mettre de crème pour les yeux avant mais moi je double la quantité je mets une crème pour les yeux et ça parce que mes yeux ils rushent vraiment d'ailleurs faudrait je mettre mes lunettes là mais avec le avec le masque le cancel le projet par la suite je vais poudrer juste le dessous de mes yeux pour pas que ça cuisse justement je prends la poudre de marcel c'est alessandra larouche qui en a parlé la flawless extreme last j'ai aussi la poudre de laura mercier je pense que rien qui détrône la poudre de laura mercier mais là j'ai presque fini ma poudre fait que je me suis dit j'allais me trouver quelque chose un peu moins cher et qui va faire la job aussi après ça on va attaquer mes petits amis je prends deux options quand j'ai pas trop bouton comme vraiment rouge mais j'en ai quelques-uns je prends la palette de color science et qui vraiment bonne pour les boutons là en fait c'est comme ça va pas rentrer dans les pores c'est c'est juste qu'avec le masque puis tout ça transfère quand même facilement donc j'utilise le dermablend comme conseiller il est vraiment comme couvrant il y a aussi un fpf dedans puis il n'est pas comme et d'aujourd'hui je ne sais pas trop comment ça s'appelle mais pas pour empirer les boutons c'est sûr que ça doit pas être le best mais clairement et c'est sûr que si je suis capable de les épargner un petit peu plus des fois je le fais avec un pinceau des fois avec mes doigts mais évidemment mes mains sont nettoyées et puis je les nettoie souvent j'ai rince entre chaque étape là parce que ça me tape ses nerfs d'avoir de quoi ses doigts que je blinde ça c'est sûr qu'ils s'en vont jamais complètement mais j'abuse pas dans le sens où comme c'est ça qui est ça j'ai des boutons vaut mieux les assumer après ça je poudre encore juste pour être sûr que ça se déplace pas puis lui est comme sans transfert avec un coup que tu poudres ça transfère vraiment moins ailleurs on est rendu au blush j'utilise de celui j'ai acheté de wear beauty de serena gomez bon je vais juste préparer ma petite éponge donc j'ai mouillé mon éponge c'est un éponge noir que j'ai pris à la pharmacie je me souviens plus c'est quelle marque mais pas mal toutes les éponges font la job puis là je mets un deux trois un deux trois trois petits points faut pas trop en mettre je préfère réappliquer après puis après ça je vais blender je blende toujours vers le haut si je veux ma pommette soit mais moi du blush ça me redonne envie ça me revient envie parce que sinon je blende sur un tas ça fait tellement naturel puis il reste vraiment toute la journée c'est fou j'en mets un tout petit peu sur mon nez juste pour que ce soit égal suite je fais mes sourcils fait que c'est un petit crayon de chez l'oréal que je prends pour faire mes sourcils puis après ça je vais appliquer mon mascara mais là je pense pas j'ai besoin de vous montrer ça vous savez comment qu'on fait mon mascara c'est le lash paradise et rien ne le remplace bon donc j'ai brossé mes dents j'ai mis du mascara j'ai fait mes sourcils donc j'ai ma face commence à prendre forme et puis la dernière étape là c'est vraiment mes lèvres je capote sur ce produit là c'est vraiment comme une encre à lèvres moi j'ai mis du rouge à lèvres sauf que mes mes lèvres sont vraiment blindes souvent fait que ce que je fais puis moi je mets toujours du baume à lèvres fait ce que je fais c'est que je mets ça donc ça teinte les lèvres après ça tu mets du baume à lèvres par dessus mais tu sais ça va rester là puis il n'y aura comme pas de transfert nulle part je pourrais frencher mon chum là bé tu veux tu venir ici c'est pas compliqué à chaque fois vous voyez mon chum il est toujours habillé pareil mais je vous garantis qu'il change de vêtement c'est parce que à chaque vidéo tu es toujours avec un bonheur ok regardez là tu montes ta joue regarde rien cool hein ouais tu as tu vu que mes lèvres sont plus foncés fait que c'est ça merci pour la démo fait que c'est vraiment juste une teinte puis là moi faut je mette du lipstick parce que mes babines ils craquent sur le temps là l'hiver y'a rien qui les sauve mais aussi j'ai aussi je les arrache ces temps-ci donc ils m'aiment pas mais c'est plus fort que moi fait que je complète avec ça que je mets matin 10 fois par jour à peu près le lip masque de la neige celle-là il est au pêche c'est mon chum que j'ai choisi mais il y en a plusieurs fait que voilà ça sert à que ça semble me préparer à tous les jours sur une vidéo de 20 minutes pour le matin on se retrouve pour la routine du soir ça se peut que vous entendez du bruit ça va être écho mais ça se peut que vous entendez du bruit parce que Mia est en bas en train d'écouter un film puis Jadon est couché mais il jase un peu de l'autre côté fait que pour la routine du soir là il est rendu 9h 8h30 puis je commence avec mon petit coton à démaquiller mes yeux avec l'eau micellaire que j'ai acheté je l'aime pas particulièrement là je préfère la bioderma mais mais là c'est celle que j'ai mais j'aime qu'elle soit version pompe par contre fait que je vais juste démaquiller mes yeux avec ça parce que j'utilise après l'huile universelle sans parfum celle-là ici d'une marque que j'ai prise chez les demoiselles je l'aime vraiment beaucoup c'est juste que pour les yeux ça donne comme un genre de brouillard j'aime vraiment pas ça donc j'utilise juste un eau micellaire pour démaquiller mes yeux puis le reste de mon visage je vais le faire avec l'huile donc je mets ça mon visage est sec fait que je mets une pompe c'est comme jaune là comme de l'huile d'olive normale puis après ça je vais masser un peu partout fait que là ta face ça devient comme graisseuse un peu puis quand je vais sentir que je vais avoir assez massé on dirait que c'est comme thérapeutique un peu ma peau elle aime vraiment ça l'hiver c'est fou je me ferais pas ça l'été mais l'hiver pour ma peau déshydratée comme je vous disais puis là je rajoute de l'eau puis ça va mousser comme un lait si vous le voyez là mais ça mousse comme un lait je le fais mousser je pourrais juste faire ça comme nettoyant mais j'aime mieux faire un double nettoyage comme je mets du maquillage puis je porte un masque puis tout le kit là puis j'ai beaucoup de boutons puis là ce soir je vais faire la totale pour l'exfoliation tout ça parce que ça fait longtemps j'ai pas fait d'exfoliation de masque ça fait peut-être 5-6 jours puis d'habitude j'en fais 2 par semaine des fois 3 masques, 2 exfoliants fait que là je sens que ma peau est comme engorgée fait que je vais faire un bon exfoliant bon puis par la suite je vais aller avec ce nettoyant là lui je rajoute de l'eau puis lui il mousse vraiment beaucoup il me reste toujours un peu de mousse donc je vais m'arrêter là je vais aller dans la douche fait que je me suis toute nettoyée le visage avant la douche puis quand je vais sortir mes pores de peau vont être vraiment plus ouverts fait que là je vais mettre l'exfoliant puis après ça un masque fait que je vous reviens après la douche on se retrouve après la douche ce soir je vais faire comme un mini peeling donc je vais mélanger ces deux produits-là ensemble c'est deux coups de coeur puis c'est sûr que quand je vais les avoir terminés je vais les racheter là il approche la fin celle-là donc c'est le ageless là il est vraiment fort faut pas le faire trop souvent surtout quand on a la peau sensible par contre ça aide vraiment pour comme tout ce qui est mon acné puis tout ce qui est la texture aussi les pores de peau puis tout ça je l'aime vraiment beaucoup puis je mets par-dessus le vital C comme pour hydrater Cassandra de Les Demoiselles me disait que c'était vraiment comme un petit peeling comme si t'allais chez l'esthéticienne donc j'applique ça c'est comme une texture blanche mais granuleuse je sais pas si vous allez voir ouais vous voyez un peu j'aime tellement ma caméra ça a pas de bon sens oh tu vois j'en ai mis beaucoup on va en avoir pour partout fait que j'applique ça je frotte plus ou moins il faut juste en mettre partout faut pas aller trop proche des yeux comme là ça me chauffe un peu mais ça passe puis là je vais laisser ça un bon 30 minutes les deux masques ensemble pour après ça m'en faire un autre mais ça c'est quand j'ai vraiment du temps quand j'ai pas full de temps je fais pas ça évidemment ça picote puis ça chauffe mais c'est tellement efficace je vous le dis moi là pour moi c'est tellement thérapeutique ma routine soin c'est comme c'est comme si je nettoie mon arbre un peu intense mais bon donc j'applique ça par dessus ça c'est comme une texture un peu plus crémeux il y a pas de billes dedans mais j'applique ça par dessus puis ça va comme venir hydrater en même temps puis je vous dis vous avez la peau comme des fesses de bébé après ça vous m'avez vu des centaines de fois appliquer un masque fait que je pense pas que je vais vous montrer comment je l'applique mais je crois je vais faire lui ici que je fais souvent que vous avez vu maintes et maintes fois vert que là vous voyez pas puis après ça je vais vous revenir pour ma routine après ça qui va être vraiment plus hydratante justement parce que là on va avoir mis des trucs un peu plus durs sur ma peau fait que je vais vous revenir pour ma routine après ça nous sommes rendus aux dernières étapes fait que j'ai fait exfoliant masque là ma peau attiraille un peu évidemment donc je vais aller avec mon tonique comme ce matin qui est hydratant de chez Kodaly je vais en mettre quand même une bonne une bonne quantité c'est sûr que comme je vous dis je fais pas toutes ces étapes là tout le temps quand je veux que ça aille vite je me lave le visage je me mets un sérum puis une crème je commence par le minéral 89 qui est comme genre c'est comme de l'eau thermale mais en gel mais ça va être vraiment pour la peau déshydratée c'est comme de l'acide hyaluronique qu'on entend souvent parler il y en a beaucoup là-dedans j'ai toujours l'air un peu nounoune mais je fais sécher mes produits entre les couches un petit peu ce soir vu que j'ai mis des produits quand même forts je vais je mettrai pas de produits pour acné donc je poursuis avec la crème pour les yeux moi pour moi faire ma routine soin c'est comme aller chez le psy après ça je mets le même sérum donc matin soir pour être sûre que je vais l'utiliser jusqu'à la fin pour voir vraiment comme s'il est efficace évidemment un sérum tu vois pas comme tout de suite mais j'aime vraiment la texture puis là ce soir comme je vous disais je vais aller mettre une crème un petit peu plus riche qui est derrière je vais suivre avec ma crème qui est comme plus hydratante qui est celle de Marcel pour les peaux sèches on va pouvoir revivre pendant la nuit donc c'est ce qui conclut je peux passer une demi-heure à j'ai aussi des outils comme un gua sha puis tout ça que je peux faire j'ai fait des fois quand j'utilise mon huile mais là pas pour ce soir fait que voilà j'espère que ça vous a intéressé si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit j'ai comme eu un peu tous les types de peau et problématiques j'ai aussi de la rosacée sur les joues puis tout ça fait que si jamais vous voulez des avis sur certains produits et tout gênez-vous vraiment pas de mes envoyés je pourrais vous dire si je les ai testés puis qu'est-ce que j'en pense j'en ai testé beaucoup c'est une de mes passions donc j'espère que vous avez aimé puis nous on se retrouve comme d'habitude demain bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021